La coque en acier du Nouveau Bel Espoir est arrivée de Concarneau en juin dernier. Elle est désormais au chantier de l'Abervrac à couple du Raravis, l'autre bateau de l'association du Père Jaouen, tout près de son ancêtre en bois qui ne navigue plus depuis 2017. Les permanents et les stagiaires de l'association, jeudi-dimanche, s'activent pour réaliser tous les aménagements intérieurs et extérieurs. Edgar rabote la courbe du gabarit qui permettra de fabriquer la liste du pavois. Je ne connaissais rien du tout au métier, on apprend énormément de choses. En un mois et demi, j'ai appris à utiliser au moins 50 outils, c'était une super expérience. Il y a des valeurs qui sont là, qui on doit respecter, qui sont plutôt humaines et qui me correspondent en tout cas à moi. J'apprécie beaucoup l'ambiance, etc. C'est un gabarit pour la vie. C'est ça, on peut dire ça. Toutes les superstructures, le pavois, la descente avant, l'éclair-voix et bientôt la passerelle et le rouf seront en bois, ainsi que les mâts récupérés sur l'ancien Bel Espoir. La récup, c'est le maître mot de ce chantier et pas que pour des questions d'économie. Ça permet de garder quand même l'image de l'ancien. C'est assez important pour nous que le bateau... En fait, pour nous, c'est un peu une restauration. C'est-à-dire qu'en fait, le bateau sera le même à la fin. L'objectif pour nous, c'est d'avoir le même bateau, améliorer au niveau sécurité, niveau confort et tout ça. Mais on a vraiment l'idée de garder le même esprit. Je me croirais toujours sur le Bel Espoir. Le Bel Espoir 2 devrait être prêt pour participer à Brest 2020 cet été. En attendant, le chantier de l'Enfer ouvrira ses portes au public demain dimanche à l'Anilis.